L'une des grandes questions de la vie est « d'où venons-nous ? » C'est une question très profonde et les prophètes anciens et actuels y ont répondu. Les Mormons, ou plus exactement les membres de l'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours, croient qu'avant de venir au monde, nous étions des esprits dans la présence de Dieu. Là, le plan qui nous permettrait de venir sur Terre et d'obtenir un corps physique nous a été présenté. Jérémie, prophète de l'Ancien Testament, a appris une grande vérité à propos de notre vie pré-mortelle lorsque Dieu lui a dit « Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. » À la naissance, nous recevons un corps physique et, selon le plan de Dieu, nous n'avons aucun souvenir d'avoir vécu à ses côtés. Ainsi, la vie sur Terre est un moment de mise à l'épreuve, une occasion d'apprendre qui est Dieu et de développer notre foi en Lui avant de retourner en sa présence. Certaines personnes ont du mal à comprendre que leur existence pré-mortelle ait pu être oubliée. Ce n'est pas parce que nous n'avons aucun souvenir de nos premières années d'enfance que nous ne les avons pas vécues. Nous avons mangé, joué, ri et développé des relations. Il en est de même pour notre existence pré-mortelle, notre vie avant de naître sur Terre. Nous avons vécu, grandi et appris aux côtés de Dieu. Et pourtant, nous n'en avons aucun souvenir. Notre vie mortelle a un sens. Dieu Lui-même a déclaré « Car voici mon œuvre et ma gloire, réaliser l'immortalité et la vie éternelle de l'homme. » Nos expériences pré-mortelles et terrestres font partie du plan de Dieu et nous permettront d'obtenir les bénédictions de l'immortalité et la vie éternelle. Ce plan, présenté par Dieu à tous ses enfants dans la vie pré-mortelle, s'appelle le plan du salut. Une partie du plan impliquait qu'un sauveur souffre et meurt pour nos péchés. Jésus-Christ s'est porté volontaire pour remplir cette mission. Un autre aspect crucial de ce plan est la possibilité offerte à chaque personne d'utiliser son libre arbitre pour se repentir et se préparer à retourner à Dieu. C'est le but principal de notre venue sur Terre. Une occasion de continuer à progresser pour devenir plus semblable à notre Père Céleste et recevoir toutes ses bénédictions. Ce processus a commencé dans notre vie pré-mortelle, contenue aujourd'hui sur Terre et, si nous obéissons au commandement de Dieu, continuera après notre retour en sa présence. L'un des prophètes modernes a déclaré « Quand nous traverserons le voile, rien ne sera plus surprenant que de nous rendre compte combien nous connaissons notre Père et combien son visage nous est familier. » D'où venons-nous ? Avant notre naissance, nous avons vécu avec notre Père Céleste. Au cours de notre voyage, visant à retourner à notre foyer céleste, nous avons l'occasion d'apprendre de Lui et de faire preuve de foi en Lui. Maintenant, vous savez.